Et donc, pour ces vacances d'hiver, je vais geeker sur le dernier Gog of WoW. Et toi, Zazu ? Ouais, ouais, salut ! Zazu qui joue à un jeu sur tablette ? Oh, ça doit être un super jeu, alors rattrapons-la ! Euh, non, non, me rattrapez pas, me rattrapez pas, non ! Je vais rattraper ! Zazu ? Tu joues à Dofus ? Mais Dofus, c'est un jeu pour Dieu ! Je pensais qu'on était jeunes, nous ! Déjà, c'est pas Dofus, mais Dofus Touch. C'est un tac qui colle à MMORPG avec plein de mécanismes complexes. Les vieux peuvent pas comprendre ça. Mais explique-nous en quoi Zazu est bien ! Bon, d'accord, après tout, c'est pas comme si j'allais en cours. Allez, poto ! Tu connais Dofus ? Non ? Si je te dis Wakfu, Ankama, ou encore achète-côt audio d'Odou, test avance, Ankakama, plus l'étude de mon petite copine, ça ne te dit rien ? Dans ce cas, bah t'as raté une belle époque. Mais ce n'est pas trop tard pour la rattraper. Alors laisse-moi 5 minutes pour te parler de Dofus. Aussi, excusez-moi si j'ai un peu le nez bouché, je vous laisse deviner qui a chopé 3 fois le Covid cette année. Bienvenue dans le monde des 19... Ça fait combien de temps que j'ai pas joué, moi ? Dans Dofus, nous incarnons un aventurier du monde des 12. Un monde féerique rempli de créatures en tout genre, dans un aspect très franga. Nous avons comme quête de retrouver les 6 œufs de dragon légendaires nommés les Dofus. Tu devras donc te créer ton propre personnage parmi 19 classes tout aussi originales les unes que les autres. Et si jamais tu te sens perdu, tu as une belle description de ton rôle ainsi que la difficulté à prendre en main. Vous noterez que Dofus c'est un MMORPG, ou comme disent les gens de ma génération, un MEPHORG. Et comment ça s'appelle ? M... 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 M Je l'ai pris crâin, comme ça je peux attaquer à distance comme le lèche que je suis. Oh non Rachid, me dis pas que t'as pris Salida parce que t'es végan ! Non, je l'ai pris car tout comme eux se jouent encore à la poupée. Une fois le tutoriel passé, tu seras lâché en incarnam, une île flottante sans crème anglaise. La zone où commencent tous les débutants. Tu verras que le gameplay de Doflus n'est pas comme les MMORPG traditionnels. Ici on a le droit à du point and click. Je sais, ça parait vieillot comme mode de jeu, mais ce n'est qu'une illusion. Le fait de pouvoir interagir avec le décor te fait développer ta curiosité, et une fois pris dans le jeu, ça devient très amusant et addictif. Sans compter que de cette façon, beaucoup de PC peuvent faire tourner le jeu. Lâché en incarnam, tu pourras te familiariser avec les bases. Métiers, quêtes, énigmes, tout y passera. Mais ce qui fait le charme de Dofus sont avant tout ses combats. Si t'aimes les licences comme Fire Emblem ou Pokémon, y'a aucune raison que tu n'aimes pas Dofus. Car c'est littéralement la fusion de ces deux jeux. A savoir du tour par tour, avec un système de résistance et de faiblesse, et des positionnements stratégiques. C'est ça la puissance intellectuelle. Tu as en plus de tes sorts, des points de mouvement et des points d'action. On abrège en PM et PA. Les PM pour se déplacer pendant ton tour, quant au PA, ce sera pour lancer tes sorts qui en consomment. Tiens, prends ça ! Chaque sort est relié à un élément. Le feu, la terre, l'eau et la poussière, tu connais la chanson. Tu pourras voir que tes adversaires ont des faiblesses et des résistances, pour savoir quelle technique fera le plus mal. J'ai mal. Et pour augmenter leur efficacité, il te faudra monter tes statistiques à chaque niveau obtenu. Mais ça impactera aussi le gameplay de ton personnage. Ce qui fait qu'entre un IOP-R qui fait de grosses attaques de zone, et un IOP-FEU qui fait d'énormes dégâts mono-cibles, ça ne va pas être le même gameplay. Donc pas la même stratégie. Ne t'en fais pas à vous ! Zepri, l'intelligence, soit l'élément de feu, afin de pouvoir te soigner. Pour l'intelligence, on va rembarrer tes stats. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Oh, regarde ! Montpellier a choisi l'aspect asylité pour avoir un bonus en fuite. Non ! J'ai juste fait une agro-foireuse ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Oh, le boulet ! Stratégie, Montpellier ! T'as une attaque qui s'affait flèche de recul ! Eh, mais c'est vrai, ça ! Ahaha ! Ah oui, j'ai oublié de le dire, le friendly fire est autorisé dans ce jeu. Ecoute, j'peux l'utiliser deux fois ! Attends ! Dofus est un MMORPG, et qui dit MMORPG, dit aussi quête à accomplir. Car oui, parlons-en des quêtes. Hormis le fait qu'elles sont remplies de bonnes touches d'humour, rappelle-toi que Dofus est un point-and-click, et y'a donc des énigmes. Sous mes poils gris, je sens le parmesan ! Par exemple, dans cette mission, je dois libérer un bébé dragon, mais on me demande de chercher des outils. Heureusement que je me rappelle avoir trouvé une pioche à l'entrée de la mine. Et bingo ! Et si jamais c'est trop dur pour toi, tu as plein de sites de cellules sur internet, comme Dofus pour les noobs, que je recommande seulement pour les débutants. Et un truc qui te pousse avec les quêtes, c'est qu'elles sont truffées de référence à la pop-culture, comme cette parodie de Sangoku dans le manga Détective Conan. Tu m'appelles Hamed. Tu as deux types de quêtes, la principale qui parlera des Sidofus, et les secondaires si jamais les quêtes principales deviennent trop dures pour ton niveau. N'hésite pas à faire les autres, car de toute manière, les quêtes sont très bonnes pour gagner l'expérience et des kamas facilement. J'aime leur jeu. Mais surtout pour t'apprendre les bases du jeu. Certaines te demanderont de grimper des métiers, ça peut paraître fatigant, mais crois-moi que ce sera très utile dans ton aventure. En plus, avec les produits fabriqués, on peut les revendre à bon prix à l'hôtel des ventes. Oui oui, il y a un très bon modèle économique qui s'est développé dans Dofus. Donc petit conseil, ne jette jamais tes ressources. Revends-les et tu auras toujours des acheteurs. Adjugé à 275 dollars. Adjugé à la reine du meuble. En bref, ce qui fait l'originalité des quêtes, c'est qu'on retrouve ce système de point-and-click des anciens jeux vidéo, comme Little Big Adventure. Cette belle époque du jeu rétro où tout était en énigme et tu devais interagir avec presque tout pour avoir cette satisfaction de trouver la réponse malgré le peu d'indices. Et j'espère juste pour toi que tu aimes marcher, car MMO l'oblige, tu vas en faire des allers-retours. Noble aventurier, je vous donnerai le sérum de Perlin Papa si vous demandez à mon collègue de me passer le marteau. Noble aventurier, je vous donnerai le marteau si vous me ramenez la garantie qui est chez le forgeron. La garantie est sur la paperasse, il est midi. Allez chercher ma soupe le temps que je la trouve. J'ai plus d'orties pour faire la soupe, allez-vous que m'en cueillir ! Halte ! Pour cueillir mes orties, vous devez avoir un pasteur-boriste ! Le pasteur-boriste, c'est le déchit qui a l'autre vie ! Je vous donnerai uniquement si vous dînez avec ma belle-mère ! Vous commencez à m'énerver avec le corps ! Mais Noble aventurier, c'est une putain de blague ! Et mon marteau, alors ? GASOU ! J'ai assez joué à Dofus pour savoir que le farming était la meilleure méthode d'XP sans mal de crâne ! Qui dit MMORPG dit surtout jeu à plusieurs ! Libre à toi de faire des amis ou jouer déjà avec des potes pour affronter les dangers que le monde des douze a à t'offrir ! Tu pourras t'en faire facilement grâce au salon de discussion, car Dofus est très loin d'être solotable ! Mais si tu préfères taper sur tout le monde, tu peux aussi faire du joueur contre joueur, grâce au Coliseum ! Mais si t'es plus PVP sauvage, rien de mieux que de rejoindre les factions de mercenaires entre Bonta et Braquemar ! Tremblez, vieille carcasse ! L'heure est venue de payer... Faut toujours qu'il en fasse des caisses, lui ! Zazu, t'as rejoint une alliance ? Ah bah non, j'aime juste taper les gens... Dans tous les cas, si tu cherches un truc à faire, le mieux sera de privilégier les succès ! Les succès te permettront de monter plus rapidement tes niveaux ainsi que gagner pas mal de kamas, mais surtout débloquer pas mal de bonus, comme par exemple ce super garde-du-corps qui te permettra de soloter certains donjons ! Zazu, c'est qui le type qui a rejoint notre combat ? C'est mon garde-du-corps que j'ai débloqué en enchaînant les succès ! Je ferai tout pour protéger Dame Zazu, vil grondin ! Oh, c'est sympa ! Mais le nerf de l'expérience et du farm d'Andofus sont avant tout les donjons ! Ce sont des successions de salles avec plein d'ennemis jusqu'à arriver au boss qui aura sa propre stratégie ! Il peut y avoir plusieurs raisons de farmer les donjons d'Andofus, que ce soit pour l'XP, une quête, ou encore farmer des ressources rares ! J'aime l'argent ! Car oui, c'est en tuant des monstres qu'on monte nos niveaux et qu'on gagne du butin ! Je ne vous apprends rien, c'est pareil pour tous les RPG ! Cependant, l'originalité de Dofus est que chaque combat a des challenges ! Challenges qu'il faut à tout prix respecter si tu veux voir tes récompenses doublées voire triplées ! Et chaque boss a son propre challenge unique ! C'est souvent à ce moment-là que les groupes de joueurs vont essayer de se coordiner, de se mettre d'accord ! Car si un joueur ne respecte pas le challenge, il le fera foirer pour tout le groupe ! Euh, c'est quoi le challenge ? L'XP est doublé sur P-Success Zombie, qui consiste à minimiser nos mouvements ! Donc, on doit minimiser nos mouvements face à ce boss qui peut littéralement nous OS face à l'écart de niveau ? Si vous le ratez, c'est moi qui me vente à l'école ! Oh, secours ! Et Dofus Touch dans tout ça ? Je sais que certaines personnes n'ont hélas pas de PC pour jouer à Dofus, mais si vous aviez un portable, Dofus Touch est fait pour vous ! Car là où dans le jeu original, arrivé à un certain niveau, le jeu requiert un abonnement, bien que tu ne sois pas forcé de l'avoir pour tester le jeu, Dofus Touch est 100% gratuit ! Il est même bien plus facile à prendre en main que son grand frère, car Touch a été développé avec une version antérieure à Dofus, et a donc pris un chemin totalement différent ! C'est comme si à un moment, Dofus était scindé en deux lignes temporelles, et il y a parfois du contenu unique sur Touch ! Si Dofus t'intéresse mais que tu ne ressens pas l'idée de prendre un abonnement, je te recommande clairement Dofus Touch ! Dofus, la mode française ? C'est fou quand ce jeu qui a fait une partie de ma vie a ajouté tant de nouveautés sans rien changer de ce qui faisait son charme d'antan. En entrant dans Dofus, on entre dans un monde enchanteur, haut et en couleur, qui nous permet de rigoler un peu quand tout devient trop sérieux. L'aspect communautaire de Dofus est pour moi ce qui fait une de ses plus grandes forces. C'est toujours agréable de faire de nouvelles connaissances quand on est coincé dans une salle de donjons, et que le hasard voulait que notre sauveur passait par là ! Et ce que j'aime dans Dofus, c'est qu'on n'est pas forcé de tryharder. Libre à nous de prendre tout notre temps ! De toute façon, les Dofus ne vont pas s'envoler vu qu'ils le sont déjà ! Voler, pas s'envoler. Et l'écriture est une des plus grandes qualités d'Ankama, la boîte derrière le jeu. Cette dernière fait vivre son univers à travers des mangas, des dessins animés et plein d'autres jeux ! Et n'allez pas croire parce qu'il s'agit d'un univers enfantin que ça a un humour de gamin. Non, Ankama a su faire preuve plus d'une fois de maturité. En témoigne la fin de la saison 1 de Wak-Fu, qui me donne encore des frissons. Maman, est-ce que t'as le match, ça existe ? Et je profite du fait que j'ai capté votre attention jusqu'ici pour vous dire que malgré son âge avancé, Dofus est encore à jour. Et si vous ne croyez pas, la dernière EXTENSION 2.68 vient d'ajouter une nouvelle classe, nommée le FORGELANCE. Un guerrier très puissant doté d'une très grosse lance qui peut s'adonner à des postures défensives ou encore faire du contrôle de terrain avec son arme. Mais également une nouvelle île nommée Valonia, apportant avec un scénario beaucoup plus mature et beaucoup plus sombre de ce qu'on a l'habitude de voir en jeu. Les îles de Valonia sont des îles nordiques mélangeant récits scandinaves et contes de fées du roi Arthur. Avez-vous toujours rêvé d'avoir l'âme d'un chevalier ? Et bien c'est le moment de prendre vos armes citoyens, formez vos bataillons et marchons à la chasse aux oeufs légendaires ! Cardofus est le plus grand MMORPG MADE IN FRANCE ! Ah, et petit instant promo, sachez qu'en parallèle de l'extension, il y a une nouvelle série qui s'appelle Lances Dures et qui va bientôt arriver sur ADN. Pour ma part, elle me hate un petit peu, je sais pas pour vous. Attends Zazou, tu veux dire que tout ce temps tu jouais seul à un MMORPG car t'avais honte qu'on te traite de ringard ? Bof, m'en faut un peu ce que disent les autres. Mais juste quand j'ai commencé le jeu, je m'attendais pas à accrocher autant. Et comme il semblait un peu vieux avec cette mécanique de point and click, j'ai préféré garder ça pour moi. Alors qu'en vrai, il a pas eu tout oublié depuis sa création. Je le sais, j'étais cédofus rétro également. C'est quoi ? Cédofus, mais pour les gens qui ont pas de vie sociale. Zazou, tu sais bien qu'on était plus gros lèche-botte, t'avais juste à nous demander de venir et on l'aurait fait plus tôt. Bah voilà, je veux pas vous forcer à jouer non plus, vous devez avoir d'autres goûts. Bah eh, c'est pas comme si on avait d'autres offerts, hein ? Quoi ? Vous jouez sans moi ? Ouais, histoire de t'attendre, quand t'es pas là. Mon poli a fait un écaflip et moi un uppermade. Eh, mais non, mais t'as un sram ! Ah oui, non, c'est vrai, je me suis aussi fait un personnage solo. Oh, l'être ! Oh, bon bah bon aussi, de façon. Alors, vous aimez vraiment, Dufus ? Bah puisqu'on te le dit, il y a même Salomé, Baptiste, Sampe, Pascal et Nugget qui ont testé le jeu et qui vont nous rejoindre. Comme cadeau de Noël, on l'avait même prévu de créer une guilde pour le bahut. Par contre, t'aurais peut-être pas dû t'approcher à cause de ton parapis, tu as fait foirer le challenge. Ah bah faut, faut recommencer à faire là. Non !